On rentre à deux en scooter un soir et malheureusement, on fait une rencontre, une seule voiture qui nous coupe totalement la route et on la percute de plan au filet. Pour le coup, je ne me souviens de rien, absolument rien. Moi, à ce moment-là, à la sortie de l'hôpital, c'est quand est-ce que je peux recourir ? Il n'y avait même pas de « il va y avoir des séquelles ». Non, ce n'était pas envisageable. Au mois de septembre, je ne pliais toujours pas le genou pour pouvoir monter une marche, donc il m'a dit « on va y aller doucement ». Là, c'est un peu long. Et puis finalement, il y a une accélération de tout ça et derrière, c'est la douche froide. Parce que j'en fais trop et que derrière, je me blesse vraiment très gravement. Tout ce qu'ils avaient rattaché du muscle, ça lâche. La rotule, elle se barre un peu sur le côté. Ils m'avaient prévenu que les séquelles, j'allais peut-être déjà pas pouvoir recourir comme avant. Moi, je n'y croyais pas. Et là, pour le coup, quand tu vas voir le médecin, c'est bon. Là, tu as l'effort arrêté le sport. Tu en as pour au moins un an. Il va falloir remettre les choses bien parce que sinon, c'est fini. Tu vas avoir des grosses séquelles très rapidement. Bonjour à tous. Je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running & Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, courseépique.podcast. La Diagonale des Fous est un monument de l'Ultra Trail. Bien plus qu'une course, c'est une expérience de vie qui marque durablement chacun de celles et ceux qui ont pu en prendre le départ. Cette Diagonale des Fous, les élites la courent en une grosse vingtaine d'heures. Il existe aussi une autre réalité, celle des coureuses et coureurs qui passent parfois trois nuits dehors pour boucler en 66 heures à bout de force, cette course aussi fascinante qu'elle est extraordinairement exigeante. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Clément Bouquet, dont l'histoire m'a beaucoup touché. Alors qu'il nourrissait de belles ambitions sportives dans son adolescence, Clément va voir sa vie bouleversée en raison d'un accident de la route survenu à l'âge de 18 ans. S'en suivront des mois et des années éprouvantes de reconstruction et la nécessité de devoir reconsidérer sa trajectoire sportive suite à ce coup d'arrêt brutal survenu un soir de juillet 2001. Comme toujours, dans Course Épique, nous allons vivre ici une course à nul autre pareil évidemment, mais aussi partager un parcours de vie pas forcément linéaire qui révèle les plus belles capacités de résilience et de rebond de l'être humain. Mais je ne vous en dis pas plus. Clément va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Recourir. Bonjour Clément. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. On enregistre cet épisode le 11 octobre qui n'est autre que la date de naissance de Larousseau, de Sidney, l'iconique animateur de l'émission Culte HIP-HOP. Je ne sais pas si tu connais. Gérald Darmanin et Jean-Jacques Goldman. Si tu en avais la possibilité, avec laquelle de ces quatre personnalités t'aimerais passer un dîner d'anniversaire ? Oui, plutôt Jean-Jacques. Oui, tu chanterais à tu t'étais avec lui, ce serait une soirée karaoké. C'est ça, un petit peu ça, Jean-Jacques qui a bercé tout le monde en France. Parfait. On lui soumet l'idée, s'il est disponible le 11 octobre l'année prochaine, en tout cas, je te transmettrai son message et puis je vous connecte. Très bien, si tu as des tickets pour lui, top. Clément, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Alors, moi c'est Clément, je suis parisien. Donc j'ai bientôt 40 ans, je suis rentré dans ma 40e année. J'ai une grosse pratique sportive, je pensais que je suis là d'ailleurs. C'est bon, c'est iné. Et je travaille dans l'IT, donc j'ai la chance d'être 100% télétravail actuellement, ce qui me permet de venir faire des interviews en milieu de journée. C'est ça. Sans que personne ne soit de mauvaise humeur au boulot, ton client. On va revenir sur ton passé de sportif et à tes plus jeunes années. Donc c'est l'athlétisme qui a très vite trouvé sa place dans ton enfance. Tu l'as découvert en sixième. Ce sport a très vite eu tes faveurs. Est-ce que tu peux nous raconter tes tout débuts dans la discipline et ta découverte de l'athlétisme ? La découverte de l'athlétisme, c'est un peu, tu rentres en sixième, je faisais comme tous les enfants du foot. Et puis en sixième, on change, athlétisme. Un début où tu te cherches. Au moment où je n'étais pas très grand, pas très musclé. Donc pas de grosses réussites jusqu'à ce qu'en cinquième, en fin d'année, on me dise, tiens, si tu essayais la marche, tu as une démarche un peu atypique. Et en cinquième, tout explose. Et là, c'est la révélation, les chronos descendent, les records tombent et je continue la marche en avant, on va dire. Ça te surprend toi-même de voir que tu as des capacités sur la marche ? Oui, au début, c'est un peu rigolo. Tu regardes le record du collège et puis tu te dis, tiens, je vais le faire tomber. Puis bon, il tombe, puis il y a un représentant dans un club qui te dit, ça te dit de venir dans un club ? Tu dis oui, puis là, tu as le record des Yvelines qui tombent et puis ainsi de suite. Et là, tu te retrouves embarqué dans des trucs où tu te mets à 12 ans à courir avec les adultes. Donc toi, tu t'es pris très vite au jeu de la compétition, tu as senti que ça créait une émulation additionnelle, ça t'apportait beaucoup de plaisir. Est-ce que ça a permis aussi de révéler peut-être des traits de ta personnalité qui t'es peut-être tu par ailleurs ? Est-ce que ça a aussi révélé un autre clément ? Je ne sais pas si ça a révélé un autre clément, mais comme j'étais super actif, ça m'a permis de me défouler surtout et d'avoir un cadre dans lequel me défouler. Être entouré d'adultes, c'est un peu spécial. Mais après, il y a tous les entraînements où là, tu es entre potes et c'est la rigolade un peu à chaque fois que tu fais les entraînements. Et puis quand tu arrives à un moment où tu passes à 14-15 heures d'entraînement, forcément, ça devient une deuxième famille un peu. Quand tu as parlé de marche à l'époque, c'est une discipline qui est, je pense, moins connue qu'elle peut l'être aujourd'hui, puisque Yohann Diniz, je pense, n'était pas exposé, en tout cas n'était pas à haut niveau comme il pouvait être aujourd'hui. Il devait être bien plus jeune par la force des choses. Qu'est-ce que ça t'a évoqué ? Toi, c'était singulier comme discipline sur le papier ? Alors sur le papier, moi, je connaissais l'anglois. C'était le marcheur français de l'époque. Certes, pas aussi bon que Yohann Diniz, mais avec un très bon niveau. Mais il n'y avait pas de gros regroupements. Ce que je regardais surtout à la télé, déjà, et c'est là où ça devient drôle, c'est l'épreuve de marche qui traversait le nord de l'île de France. Je ne me souviens plus du tout du nom actuel comme ça. Mais c'était déjà des épreuves de plus de 100 ou 200 kilomètres où il y avait les accompagnateurs qui étaient en minibus. Tu diversifies, en parallèle de cette progression dans la marche, tu diversifies ta connaissance et ta pratique de l'athlétisme. Tu touches à pas mal de disciplines, le 100 mètres, le 4x100 mètres, le 400, tu vas même jusqu'aux 20 kilomètres. Il y a notamment le 800 mètres et le 5 kilomètres sur lesquels tu fondes des espoirs un peu plus particuliers où les performances sont plutôt au rendez-vous. Alors ouais, 5 kilomètres, j'ai des bonnes performances, mais pour ceux à qui ça parlera, j'étais en dessous de 17 minutes. Donc déjà à 16 ans, ça commence à être un temps qui est plutôt de respectable. Et le 800 mètres, c'est une course, je pense, avec un effort extrême et vraiment sur du court terme. Moi, ça me plaisait vraiment, mais c'était un changement du tout au tout. Alors le 800 mètres, il est venu après un échec au championnat de France sur la marche. Donc c'est un peu un changement pour balayer l'échec d'avant. Ce que tu appelles l'échec, c'est quoi ? En fait, je me suis présenté, mes premiers championnats de France universitaires, je l'ai fait, je suis 9e mes premiers cadets, cadets première année, pardon. Et donc du coup, quand arrivent les championnats de France suivants, je suis en deuxième année, je suis quasiment favori et malheureusement, je ne supporte pas la chaleur. Il y a eu un soleil de plomb, on a couru il y a 14 heures. J'ai failli abandonner, je n'ai pas abandonné parce que je n'ai pas les championnats de France. Enfin, tu n'abandonnes pas aux championnats de France. Donc du coup, j'ai terminé loin derrière, 9e, avec un temps totalement qui n'avait rien à voir avec ce que je pouvais faire puisque je pouvais descendre facilement sous 25, on espérait sous 24 au championnat de France. Et là, je fais 30 minutes quelque chose, donc rien à voir sur 5 kilomètres. On parle de la marche, bien sûr. Et donc du coup, c'est un échec, c'est un échec complet. Qui a mis fin à tes ambitions sur la marche ou qui les a juste altérées, l'envie d'y consacrer pendant quelques temps ? Oui, ça a été l'envie de m'y consacrer. Je voyais tous les autres réussir sur des disciplines plutôt sprint, avec un peu plus de visuel. Et donc, oui, 800 mètres, ça me plaisait bien. Tu as nourri un rêve qui aurait dû prendre corps en 2022, un rêve sportif. 2002 qui était aussi l'année de 18 ans, mais les circonstances de la vie en ont décidé autrement un soir de juillet 2001. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ? En 2001, là, c'est un peu la douche froide. Donc là, on vient de faire une année de changement complet, comme je disais, entre la marche et le 800 mètres. Et je prépare mes premières vacances avec mes potes, sans les parents. Et on rentre à deux en scooter un soir. Et malheureusement, on fait une rencontre, une seule voiture, qui nous coupe totalement la route et on la percute de plan au filet. Pour le coup, je ne me souviens de rien, absolument rien. Moi, les souvenirs que j'en ai, c'est, putain, ce con, il tourne. Et en fait, il nous tourne dessus. Donc on le prend de trois quarts face, puisque la route qui prend, ce n'est pas la perpendiculaire, il arrive d'en face. On est projeté à 20 et 25 mètres du point d'impact. Le scooter entièrement détruit. Moi, je perds connaissance, donc je ne me souviens de rien. Et derrière, là, c'est l'enchaînement. Et tout va très vite, même si après, tout sera plus lent. C'est-à-dire que le genou est entièrement détruit. Il faut savoir que mon genou a traversé le carénage du scooter. Il a gagné le premier round du fait que j'étais très musclé. Donc le carénage a explosé. Ensuite, il y a une pièce qui est rentrée dans le genou. Et là, ça a tout arraché. C'est-à-dire que ça m'a sectionné une partie du quadriceps. Ça m'a coupé les ligaments sur le côté. Ça m'a abîmé le cartilage. Après, croisé, distendu. Et puis, il me plaît jusqu'à l'os, puisque le morceau s'est arrêté dans l'os, puisqu'il ne pouvait pas aller plus loin. Donc là, j'ai un trou béant. Et donc derrière, il faut opérer et refaire le genou. Et quand tu t'es réveillé, tu as été pris de douleurs intenses ou tu n'as même pas de souvenirs du moment où tu t'es réveillé ? En fait, je me suis réveillé en plusieurs phases. C'est-à-dire qu'un, déjà, je ne savais pas où j'étais, qui j'étais et j'étais avec. Donc quand tu te réveilles sur le tartan avec des gens qui sont sur toi et tu ne sais pas qui tu es et ce que tu fais là, c'est un peu compliqué à vivre. Donc ça, c'est la première chose. Et après, tu comprends bien qu'il t'est arrivé quelque chose parce que tout le monde t'explique et qu'il y a un peu la panique autour. Et là, tu commences à ressentir, tu commences à revoir et la douleur commence seulement à monter. J'ai une petite anecdote dessus. C'est-à-dire que quand je monte dans les camions de pompiers, ils me font une première injection de morphine en me demandant la douleur, elle est à combien ? Je leur dis, elle est à 6. Sur 10 ? Sur 10, pardon, excuse-moi. Sur 10, c'est-à-dire qu'elle commençait à monter. Et une demi-heure plus tard, ils me reposent la question et là, j'avais encore plus mal, était à 7. Bon, après, ils m'ont refoutu une dose et là, j'ai été shooté complet, j'ai plané. Donc je ne me souviens pas. Et globalement, je ne me souviens pas de grand-chose. Je me souviens de l'arrivée à l'hôpital où là, ce n'est pas mes parents qui sont là. Ils se sont un peu plantés entre mes parents et les parents de mon pote qui étaient derrière. Comment ça s'est passé pour lui ? Alors lui, il a eu la jambe entièrement écrasée. Donc lui, il a eu plusieurs opérations aussi. Il a souffert pendant des années. Donc ça a été compliqué. Aujourd'hui, tout va bien. Il a pu reprendre le sport aujourd'hui, c'est ça ? Oui, il fait du sport. On va dire que ce n'était pas dans sa priorité de vie, le sport. Donc beaucoup qu'il faudra lui demander d'ailleurs. Mais je ne pense pas que c'était ça. Ça l'a dérangé, bien sûr, comme tout le monde. Parce qu'on était au niveau bac. Donc c'est des périodes difficiles pour un jeune. Tu te retrouves handicapé dans tes premières années d'études. Ce n'est pas non plus la joie pour tout le monde. Ce ne sont pas des années pas faciles en fait. C'était toi qui conduisais le scooter ? Oui, c'était mon scooter. On était deux. Il était derrière. On revenait de chez un autre pote. Il était une heure et demie du matin. Un truc comme ça. Et est-ce que le ou la conductrice de la voiture qui était en cause sont restés à tes côtés ? Est-ce que c'était là quand tu t'es réveillé ? Alors moi, comme j'étais aveugle, je n'ai aucun souvenir visuel. Globalement, je n'en ai aucun. Ils étaient obligés d'être là parce que de toute façon, la voiture a été détruite en partie sur l'avant. Le scooter a été détruit. Il ne pouvait plus passer. Il y a une voiture qui arrivait derrière. Et donc, ils ne pouvaient pas repartir. Mais ils sont restés. Apparemment, ils sont restés de bonne foi. Donc, on va leur laisser ça. Après, il y a eu d'autres choses. Mais bon, voilà. Mais ouais, ils sont restés. Mais ce n'est pas eux qui... La personne qui était à mes côtés, apparemment, c'était une personne de la voiture d'après qui avait appelé eux les pompiers. Donc, je t'ai interrompu. Tu racontais ton arrivée à l'hôpital ? Ouais, l'arrivée à l'hôpital. C'est marrant. Ils te disent, ouais, tes parents sont là. Et puis, tu bascules. Et puis, bah non, perdu, ce n'est pas tes parents. Tu as 18 ans. Tu fais, bon, bah ok. Ouais, ce n'est pas les bons. Et en fait, la police a rappelé deux fois les parents de mon meilleur ami. Et eux, ils attendaient aussi de savoir dans quel hôpital de la région il y a l'est. C'était en plein été. Donc, les hôpitaux de l'île de France, ils fermaient. Les lits, ils n'avaient pas beaucoup de lits. Donc, lui, il a été renvoyé, je ne me souviens plus, à Mantes, je crois, et moi, à Poissy. Et donc, du coup, tu arrives à l'hôpital. Après, on te rentre, radiologie. On s'aperçoit que tu n'as rien de cassé, mais tu as la jambe qui a triplé de volume. Personne ne sait pourquoi. Enfin, bref, c'est un peu la panique à bord, quoi. À l'issue de tout ça, les nouvelles, elles sont quand même plutôt favorables et rassurantes. Commence alors pour toi un chemin de la reconstruction pendant plusieurs mois à grand renfort de musculation et puis de rééducation. Est-ce que toi, tu ronges ton frein, comme on pourrait imaginer n'importe quel ado de 18 ans à ce moment-là, qui est un peu dans la fleur de l'âge et qui est du coup-là ? Ou est-ce que tu gères, finalement, avec autant de philosophie que possible ? Ah non, mais pas du tout. Alors, mais attends, moi, à ce moment-là, à la sortie de l'hôpital, c'est quand est-ce que je peux recourir ? Et quand est-ce qu'on va... Est-ce que... Enfin, on est au mois de juillet. Enfin, quand je vois le deuxième médecin, c'est quand est-ce que je peux aller skier ? Et quand est-ce que je peux recourir sur une bise d'athlétisme ? Il n'y avait même pas de... Il va y avoir des séquelles. Non, c'était pas envisageable. Il te répond quoi ? Au début, il se dit, on va y aller doucement. T'as mis déjà... Au mois de septembre, je ne pliais toujours pas le genou pour pouvoir monter une marche. Donc, il m'a dit, on va y aller doucement. Là, c'est un peu long. Et puis, finalement, il y a une accélération de tout ça. Et derrière, c'est la douche froide. Parce que j'en fais trop et que derrière, je me blesse vraiment très gravement. Donc, il t'a fallu six mois, c'est ça, pour me renouer avec l'effort physique, c'est ça, à peu près ? Ouais, juillet, on va dire novembre-décembre, j'ai pu recommencer à courir. Novembre-décembre. Et donc, là, tu forces, tu fais une série de trop, c'est ça ? C'est-à-dire que là, les médecins, on passe de c'est trop lent à... Non, mais là, du coup, tu es au-dessus de toutes les normes. Donc, tu vas trop rapidement. Et je fais une série de trop lors d'un entraînement d'attelé. Et là, il y a tout qui lâche. Qu'est-ce qu'il veut dire concrètement ce qui lâche ? Tout ce qu'ils avaient rattaché du muscle, ça lâche. La rotule, elle se barre un peu sur le côté. Ils m'avaient prévenu que les séquelles... Enfin, j'allais peut-être déjà pas pouvoir recourir comme avant. Moi, je n'y croyais pas. Et là, pour le coup, quand tu vas voir le médecin, c'est bon, là, il faut arrêter le sport. Tu en as pour au moins un an. Il va falloir remettre les choses bien parce que sinon, c'est fini. Tu vas avoir des grosses séquelles très rapidement. Derrière ça, de façon sous-jacente, il y a cette idée peut-être d'abandonner aussi tes rêves de performance à bon niveau et tes ambitions. Est-ce que tu as ça en tête ? Et puis, si oui, dans quelle mesure est-ce que cette fois-là, tu es prêt à l'accepter ? Est-ce que tu dis que ça va être plus grave ? Ou est-ce que tu prends ça avec beaucoup de difficultés ? Non, beaucoup de difficultés. Au début, abandonner comme ça, ça a été très dur. Ça a été très très dur de se dire, ouais, le sport de haut niveau comme j'aurais voulu en faire, même si je n'y étais pas encore, c'est terminé en fait. Donc, l'athlétisme avec les potes, les compétitions, c'est fini. De toute façon, si la rééducation, elle est longue, là, ça ne sera plus possible. Est-ce que ça t'a amené à finalement revoir un peu le braquet et puis apprécier avec un nouveau prisme, finalement, la course à pied ? Est-ce que ça t'a, par la force des choses, en tout cas la course à pied ou la pratique sportive au sens plus large, est-ce que ça t'a poussé à apporter un regard très différent sur tes ambitions, enfin sur ce que devrait être désormais ta pratique sportive et qu'il faudrait la vivre, y trouver du plaisir malgré les contraintes ? Alors, j'ai eu la chance d'être accompagné par mon club qui m'a proposé d'être co-entraîneur. Donc, j'ai co-entraîné les jeunes les 6-12 ans et j'ai accompagné en compétition les 12-16 ans. Donc, ma pratique sportive, elle a été changée, mais je suis passé du côté coureur à côté entraîneur. Ça m'a beaucoup apporté pendant les 4 ans où je l'ai fait. Ça m'a permis de mettre justement de côté toute cette pratique et justement d'abandonner ce système-là de course, en fait. J'ai abandonné la course à la performance. Pour moi, je n'étais plus dans la pratique sportive, j'étais dans une pratique qui était complètement différente. L'athlétisme, je voulais le mettre de côté, les compétitions, c'était de côté. Par contre, je prenais énormément de plaisir. Et ce que j'aurais voulu au club, c'est qu'il y ait entraîné un gamin qui aurait battu ton meilleur corps. Ça, ça aurait été drôle. Est-ce que c'est un deuil ? Ça ressemble à un deuil, ce que tu as dû faire ? Oui, mais j'ai dû le faire autrement plus longtemps après. Il t'a fallu 4 ans, j'ai lu sur le blog sur lequel tu racontes ton expérience de vie, 4 années qui ont été difficiles, qui t'ont mené jusqu'au procès. Je ne sais pas quel en a été l'issue d'ailleurs, mais tu as l'impression d'avoir été un peu à côté de tes pompes pendant ces 4 années. Tu as vécu sous cloche. Est-ce que c'était lié au fait justement qu'il n'y ait pas eu le procès ou c'est plus le chemin de ta reconstruction et de l'acceptation qui ont dicté ça ? C'est un tout, je pense, oui. C'est le procès qui n'avance pas où on te traite de menteur, mais tu ne te souviens de rien. Donc du coup, c'est compliqué. Le fait d'être dans le sport, de changer de vie aussi. Tu passes de terminale. Moi, je me voyais dans le sport toute ma vie et finalement, il faut trouver autre chose. Je la chance de pouvoir aller en école, donc mes parents m'ont envoyé. Je fourre ma prépa, mais bon, c'est assez dur. La prépa, ce n'était peut-être pas le bon moment. Donc oui, j'ai un chemin où tu quittes tes parents au moment où tu as ça. C'est un tout en fait. Tout ça, ça complique les choses. Et je vois mes potes à côté, ce qu'ils font. J'ai vraiment l'impression de ne pas vivre ma vie à ce moment-là. C'est quoi ? C'est la frustration ou presque de la jalousie ? Non, il n'y a pas de jalousie. L'injustice ? Non, non. C'est vraiment... On pourrait compréhérer ça, peut-être à de la dépression, mais ça n'en est pas. Mais c'est vraiment quelque chose où tu es à côté. Ça avance, mais tu n'es pas la barre de ta vie en fait. Ça avance parce que ça avance. Est-ce que tu t'accroches quand même à des perspectives réjouissantes ? Tu as des projets ou des envies qui te tiennent et qui te donnent envie d'aller de l'avant, qu'ils soient d'ordre sportif ou autre. Mais c'est quoi les pierres que tu as utilisées pour reconstruire un peu et repaver le chemin du plaisir ? Alors, ce n'est pas moi qui disait... Comme je te dis, je prenais la vie, elle avançait, elle avançait. Je la prenais comme elle venait en fait. Je ne faisais pas de projection avec ce qui m'est arrivé. Tu vois la mort très proche. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, tu es plutôt dans une autre optique. Et c'est en rencontrant quelqu'un que je me suis remis à faire des projets. Et c'est à ce moment-là où c'est reparti. Et non pas parce que moi, j'ai fait quelque chose. C'est une rencontre, voilà. Et ça s'est bien passé pendant un certain temps. Mais ça m'a permis de me remettre dans mes baskets et de pouvoir reprojeter des choses. Parce que les autres projets, c'était quoi ? C'était bon, tu vas à l'école, tu vas à la fac, il faut avoir ton diplôme. Et puis un jour, tu auras un boulot. Et voilà. Mais ce n'est pas comme ça que j'ai envisagé ma vie. Je pense à l'origine, qui devait être dans le sport, dans l'accompagnement, enfin dans plein d'autres choses. Au final, je ne suis pas coach sportif, mais ce n'est pas grave. Je suis très content de ce que je fais aujourd'hui. Tu as repris le sport en 2012-2013. Donc, on est un peu plus de 10 ans après l'accident, avec notamment, je crois, un premier 10 kilomètres que tu as parcouru en 57 minutes. À quel moment tu as développé un intérêt, plus particulièrement pour le trail ? Est-ce que ça a été un choix contraint ? Parce que médicalement, ce n'était pas conseillé que tu ailles sur la route compte tenu des séquelles de tes blessures. Est-ce que ça a été un choix de cœur ? Comment est-ce que le trail a croisé ta route ? Alors, le 10 kilomètres, c'est arrivé parce que de toute façon, je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas courir plus longtemps. Déjà, quand les médecins disaient, ouais, 10 kilomètres, ça va faire beaucoup. Mais le trail, comment c'est arrivé ? C'est à force d'aller à Val-Torin. Comme je me disais que je ne pouvais pas faire des courses longues, ils organisaient un truc, c'était un kilomètre vertical. C'était les premiers à organiser ce genre de truc. Ça s'appelait la vertical race ou un truc comme ça. Enfin, bref. Et je voyais ce panneau et je me suis dit, mais un jour, il faut que je fasse ce truc. Ça ne fait que 1000 mètres de dénivelé positif. Enfin, grosso modo, les gars, ils mettent une heure pour le faire. Moi, je mettrais une heure et demie. Mais voilà. Et en fait, je me suis retrouvé à faire de la randonnée et ce truc-là. Et j'ai trouvé ça top d'être dans la nature. Et en fait, le trail, il est venu comme ça. Il est venu parce que j'ai participé à un KV. Puis j'ai participé à ce KV. Puis comme c'est un week-end de course spécifique qu'il y a là-bas, je me suis dit, tiens, je fais le KV et une autre course avec un poète qui était venu. Et puis un jour, tu fais cette course, cette course. Et puis tu repenses à plein d'autres choses. Et tu te dis, mais en fait, c'est ça que j'aime. Ce n'est pas le béton, en fait. Et puis le béton, c'est traumatisant pour mon genou. Ça fait mal. Alors que là, tout ce qui est en nature, c'est beaucoup plus simple pour moi. Tu as allongé ensuite progressivement les distances. Et ça, c'est venu de façon très progressive ? Alors, il y a eu un... Ouais, c'est venu progressif au début. Donc KV, 20 km à peu près, puis 30. Et puis un jour, je me suis rappelé d'une course sur laquelle il fallait des points. Donc je me suis rappelé de la Diagonade des Fous. Et là, je veux m'inscrire absolument en 2016 à ce truc-là. Sauf qu'il faut faire une course qui rapporte 75 points à l'époque. Enfin, en 2015, c'était ça. Et donc je m'inscris au trail de la Vésubie, qui était support des championnats de France. Et là, il faisait 60 bornes, ce trail. Donc en fait, 60 km, 3005 de dénivelé, ça rentrait. Enfin, 3005 de dénivelé ou 2005, je ne sais plus. Ça rentrait. Bref, je suis dit, je vais faire ça. Sauf que je revenais du Mexique. Et donc là, il y a un gros delta. Tu prends 6 heures dans la vue, 5 heures de train. 6 heures de décalage horaire, tu as fait 10 heures d'avion. Tu te prends 5 heures de train. Tu arrives là-bas, tu ne dors pas. Nickel. Ouais, nickel. Je venais de faire mon premier marathon. Je me suis dit, tu passes d'un marathon, tu as fait un KV. Tu vas pouvoir faire 20 bornes de plus, c'est 2005. Moi, je me suis inflammé. Trop de confiance. Clairement, j'ai fait un gap qui était un peu trop mauvaise gestion de la course. Tout ça, je me pète un doigt de pied. Enfin, je me recasse un doigt de pied. Les médecins me sortent sur un moment où ils me disent, mais là, il va y avoir 3 heures sans ravitaillement, sans rien. Il faut que tu ailles d'un côté ou de l'autre. Donc de toute façon, si tu arrives un truc, tu en as pour 6-7 heures. Donc, ils n'étaient pas chauds pour me laisser partir et donc ils m'ont arrêté. On va parler plus en détail de ta diagonale tout à l'heure, mais est-ce que tu as aujourd'hui un format de prédilection, un format de course dans lequel tu t'accomplis plus particulièrement, dans lequel tu prends particulièrement du plaisir ? Ouais, il y en a 3. 2. Allez, 2. Toutes les courses en tour 60 et 70 kilomètres. Ouais, sur Trail, j'aime bien. Je viens d'en faire 2, Saint-Jacques et Trail des Passerelles cette année avec des amis. Et j'aime bien les courses d'une journée. Donc là, on passe sur du 100 kilomètres. Où moi, ça représente à peu près 24 heures. Enfin, suivant les courses entre 20 et 28, suivant la difficulté. J'aime bien ces formats-là. Il y en a un, c'est vraiment le format demi-journée, l'autre séjourné. Donc du coup, je trouve ça cool. Journée-nuit sur le format 24 heures, mais c'est pas un format 100. Ouais, ouais, mais je sais pas. J'aime bien ce côté, tu passes vraiment 24 heures en activité. Je sais pas pourquoi. Il y a effectivement ce côté, soit tu démarres de jour, tu finis de nuit, tu traverses une nuit. C'est vrai que la traversée de nuit, j'aime bien. C'est quoi les ingrédients pour toi qui sont indispensables pour qu'une course soit réussie ? Qu'est-ce qu'il faut à tout prix ? Qu'est-ce qu'il faut à tout prix pour qu'une course soit réussie ? Pour moi ou en général ? Pour toi. Pour moi, un beau parcours. Un beau parcours, ouais. Un beau parcours, les bénévoles, ils sont toujours au top. On va pas dire des bénévoles, mais ils sont toujours au top, les bénévoles. Ouais, un beau parcours. Tu cours seul ou t'aimes aussi partager ça avec des copains ? Ouais, avec des potes aussi. Ça m'arrive d'en faire seul, mais j'aime bien y aller avec des amis. On se tient un peu la bourre de temps en temps, mais on s'entraide aussi. C'est un bon ingrédient ça aussi. Ouais, c'est une bonne grosse motivation d'y aller entre amis, ouais. Merci beaucoup Clément. On va passer maintenant à notre rubrique qui s'appelle la basket chinoise. J'ai posé trois questions qui vont nous permettre de continuer à mieux te connaître. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté ? On va en parler un peu tôt du coup, mais ouais, c'est de courir ce genre de course vraiment de plus de 100 kilomètres. Et la diagonale des fous, ça a été vraiment... T'as plus grande fierté jusqu'ici ? Ouais, ouais. Ça a été un... Déjà, c'est un rêve de gamin, donc du coup, forcément, le réussir, c'est une fierté. C'est un accomplissement total. Tu vas nous raconter ça ? Ouais, ouais. On ne spoil pas tout à ce stade-là. J'essaie d'en dire le moins possible. Le suspense est intenable. Le talent que tu aimerais le plus savoir ? Multilingue. Ah ouais ? Ah ouais, parler toutes les langues du monde, pouvoir communiquer avec tout le monde. Ah ouais, sans hésiter. Tu commencerais par quelle langue ? Déjà l'anglais, mais je suis nul en langue. Ah ouais ? Ah ouais, c'est un gros problème. J'admire tous les gens qui parlent plusieurs langues. C'est vraiment un truc, je les admire, ces gens-là. C'est vraiment un truc que j'aimerais... Mais je n'y arrive pas. Je commençais l'anglais à 6 ans, tu vois, je n'y arrive toujours pas. C'est catastrophique. J'ai un anglais professionnel délétère. Je sais le lire, mais impossible de le parler. C'est un blocage ? Je ne sais pas. Aucune idée. Ça ne doit pas être fait pour moi, les langues étrangères. Dans quel projet tu aimerais te lancer si le succès était garanti ? Quel projet ? Je dirais plutôt conférences. J'aimerais faire des conférences, organiser des conférences, tout ce qui est sur le savoir. Organiser ou animer ? Avoir un talent d'orateur ou organiser, réunir des gens ? Les deux. J'ai vraiment beaucoup d'appétence sur tout ce qui est transmettre le savoir, transmettre des informations, transmettre des choses. Et je trouve que dans les conférences, quand on a des bons orateurs, il n'y a rien de mieux. Je peux passer sur des talks sur YouTube. Je peux passer des heures. Sur toutes les thématiques ? Sur beaucoup, oui. Sur beaucoup. J'essaye justement d'aller sur des thématiques qui ne sont pas forcément celles que j'aimerais. Donc, j'écoute un peu de tout. C'est assez intéressant. J'adore ça. On va faire un petit vœu pour espérer que tes ambitions de pouvoir parler plusieurs langues et de ta capacité à mener des conférences se réalisent. Il n'est jamais trop tard. Tu as 39 ans, c'est encore faisable. Tout à fait. On va essayer d'en faire sur le sport. Merci beaucoup Clément. On va maintenant parler de ta course épique, la Diagonale des Fous. Avant que tu ne la partages avec nous, je vais rapidement planter le décor de cette course qui se tient chaque année fin octobre au cœur de l'île de la Réunion, qui est là pour le coup en pleine actualité ces jours-ci. C'est une course qui célèbre d'ailleurs pour l'occasion ses 30 ans cette année. La Diagonale des Fous fait partie des 4 courses proposées dans le cadre du Grand Raid de la Réunion, qui proposent des épreuves pensées pour différents niveaux. De cette redoutable Diag, donc pour les niveaux les plus avancés, à la Mascareigne et ses 72 km, en passant notamment par le relais en brocal. Le parcours de la Diagonale des Fous compte son lot de jungle, de cirque, de cols de haute montagne, de chemin escarpé, et 10 217 mètres de dénivelé positif pour environ 160 km de course. Les sources divergent un peu sur la distance exacte, mais on est dans cet ordre-là. Le parcours traverse l'île de part en part, du sud au nord. Il est considéré comme l'un des plus difficiles au monde, mais aussi comme l'un des plus beaux. Plus qu'une course, la Diagonale des Fous est une véritable religion sur l'île de la Réunion. Le vainqueur l'emporte habituellement après 23 ou 24 heures de course. La barrière horaire pour les derniers, elle, est fixée à 66 heures, soit pratiquement 3 jours d'effort, ce qui est beaucoup. On doit trouver le temps long quand on arrive à 66 heures, je pense, au stade de la redoute. Ouais, après 3 nuits, ouais. Mais quand on y arrive, je pense qu'on oublie tout ce qui s'est passé précédemment, et les longues heures passées sur les sentiers. Il y aura 2832 coureurs qui seront présents cette année, donc sur la ligne de départ de la Diag, et 6500 coureurs au total sur les 4 épreuves. Cette course, elle est devenue pour beaucoup l'une des courses à vivre à tout prix, au moins une fois dans sa carrière de trailer ou d'ultra-trailer, avec un graal ultime arrivé à rallier l'arrivée au stade de la redoute à Saint-Denis. Le palmarès de la Diagonale des Fous compte ces dernières années, les plus grands noms de la discipline, François Daen, Cléane Jornet, Benoît Girondel, ou encore la réunionnaise Marcel Puy, qui l'a remporté 5 fois entre 1995 et 2010 chez les femmes. L'édition 2021 a vu la victoire tonitruante et partagée de Ludovic Pombray, que l'on adore chez Course Épique. C'est un athlète fabuleux, que je prends à chaque fois un plaisir immense à recevoir. Et Daniel Young chez les hommes. Ils ont fini ensemble, pardon, j'ai mis un peu d'espace entre les deux parties de ma phrase, mais ils ont fini main dans la main. Et puis Émilie Baroto qui l'a emporté en un peu moins de 30 heures chez les femmes. Il y avait eu aussi un fait saillant l'année dernière, qui était l'arrivée de Sissi Cusso, qui a été une épatante quatrième et qui a conclu sa Diag après 80 kilomètres avec une fracture du Perronais, sans le savoir. Voilà, donc c'était aussi une des belles histoires de cette année 2021 sur la Diag. C'est donc aujourd'hui à travers ta voix et surtout tes mollets, Clément, qu'on va vivre cette course fascinante, et plus particulièrement son édition 2019, qui a été sacrément épique pour toi. Mais avant ça, je vais te cuisiner un petit peu avec la question qui pique de Course Épique. C'est une question très gentiment piège que je pose à mes invités, donc pas d'inquiétude, je vais te cuisiner, c'est faux. Comme le thème de l'épisode Leveux, on va aujourd'hui parler de diagonale, mais ça ne sera pas la diagonale des fous dont on va parler aujourd'hui. On va parler d'un autre style de diagonale. Est-ce que tu connais le principe de lecture rapide qui s'appuie notamment sur cette idée de lire en diagonale ? Oui, je connais un peu. Un truc que je n'ai jamais réussi à faire. Figure-toi qu'on compte en France un champion du monde de lecture rapide qui s'appelle Mohamed Koussa. Je suis certain que tu le savais, tout comme moi d'ailleurs. Bien sûr. Est-ce que tu saurais me dire en combien de temps il a réussi à lire un bouquin de 400 pages lors des championnats du monde de lecture rapide en 2018 ? Je te donne à un quart d'heure près. Combien de temps pour lire 400 pages ? Combien de temps il faudrait toi ? Non mais moi, il me faut 10 minutes par page donc je te laisse imaginer le truc. Je lis très très lentement. Je ne sais pas, 400 pages, on va dire qu'il doit les lire en 20 secondes la page. Bon, allez, ça fait 3, ça fait 100. Tu me fais faire le calcul. Allez, 2 heures ? C'est un peu moins, 1h25. Franchement, tu n'es pas loin. Mais est-ce que si on lui fait une interro sur le bouquin, il est opé ? Effectivement, c'est une précision qui est importante. Donc lui, il a développé une technique qui lui permet vraiment de pouvoir lire 700 mots par minute. Là où nous, à tous les mots, on va lire 200 à 300. Il déchiffre plus vite chaque mot. Il balaie les phrases en ciblant un mot sur 3 ou 4 des mots-clés puis il va évacuer tous les mots qui sont annexes et qui n'apportent pas de valeur dans le propos. Et donc voilà, pour mériter son titre, il ne faut pas seulement dire qu'on a lu et tourné les pages mais il faut quand même attester de la bonne compréhension du livre. Et là, ce n'est pas juste un QCM dans lequel on pose des questions en suggérant des réponses. C'est des questions assez évoluées du type, quelle est la conclusion du chapitre 3 qui permet de tirer un lien avec l'amorce de l'arrivée du personnage dans ce chapitre 4. Donc voilà, tu ne peux pas bluffer, en gros, ce n'est pas possible. Donc bravo Mohamed, c'est le roi de la diagonale. Tu vois, c'est un autre type de diagonale. Je pense que si on l'emmène à La Réunion, ça passe. Il le fait aussi vite ? Peut-être pour lire le règlement en diagonale ou le tracé, peut-être. Oui, ça peut voir. Allez, je te propose de tourner la page de cette question qui pique et d'ouvrir désormais un nouveau chapitre de cet épisode en nous attachant au récit de ta course épique. Est-ce que tu peux nous raconter à quel moment tu as commencé à t'intéresser à une possible participation à la DIA que tu as dit que c'était un rêve ? Tu as formulé ce mot-là. Depuis quand ce rêve, il est ancré en toi ? Et puis qu'est-ce qui lui a donné naissance ? Le rêve, moi, je me souviens de regarder en vacances des émissions où, effectivement, ils filmaient les mecs sur le volcan en train de courir. Je me souviens de ce genre de truc parce qu'en général, c'était vers les vacances d'octobre. De quoi, je me souviens de ça et je me suis toujours dit que je la ferais. C'est un peu, comme je te dis, la marche, c'est une discipline très longue. Donc là, je me suis dit, c'est la même chose et voilà. Et c'est vrai que quand j'ai repris, tout de suite, quand je me suis mis au trade, je me suis dit, ouais, cette course, elle est là. Je vais réussir à la faire. Bon, il s'avère qu'en 2016, vouloir la faire dès 2016, ça avait été un problème et puis elle est un peu sortie de ma tête. Mais ouais, c'est arrivé vraiment là. Après, elle est revenue et il m'a fallu deux ans de préparation pour arriver à pouvoir m'inscrire pour celle de 2019. Là, de ce qu'on entend, tu étais très confiant sur tes capacités. Ça ne t'a pas peur ? En 2016, non, pas du tout. Jusqu'à ce que je me ramasse sur cette fameuse trail de la VUB où là, je me suis dit, en fait, ce genre de course, ce n'est peut-être pas fait pour moi. Après, je n'étais pas confiant du tout pour la faire. C'est pour ça qu'en 2017, je ne prévois rien du tout. Je me fais des trails, mais pas en vue de la diag. Il s'avère que je gagne des dossards sur des trails qui me permettent de terminer ces courses un peu à l'arrache pour certaines, à 15 secondes de la barrière horaire. Et finalement, de te retrouver avec les points possibles pour t'inscrire. Et là, tu fais, mais en fait, je viens de les finir ces courses. Est-ce que je peux m'inscrire ou pas ? Est-ce que je le fais surtout ? Est-ce que je le fais ? Vouvoir, c'est une chose. Vouloir, en est une autre. C'est ça. Du coup, en 2018, je me retrouve avec les points après avoir fait... C'était la 6000D. La Saint-Élion aussi ? Ah ouais, la Saint-Élion. J'ai gagné un dossard pour la Saint-Élion. J'avais oublié ce truc-là. On a le droit de citer des marques. On peut y aller. On peut y aller. C'est Iron qui faisait gagner un dossard. J'ai gagné un dossard pour la Saint-Élion. Ils me disent, quel format tu veux faire ? La grande, tant qu'à faire, on va tenter le... A l'époque, ça faisait que 72 kilomètres, ce qui est déjà pas mal. Mais bon, j'avais fait que le marathon du... J'avais quand même réussi le marathon du Mont-Blanc. Donc ouais, 72 kilomètres. Je la termine avec un pote Charles qui sera notre première course ensemble. On fera la diag là ensemble aussi. Et ensuite, pendant cette course, en fait, ce qui est rigolo, c'est que je participe à un concours dans le village olympique. Et au moment du départ, on est en train d'attendre. Ça veut dire qu'on est parti dans la dernière vague. Donc on s'est caillé. Il faisait moins 12 cette année-là pour la Saint-Élion. Il s'est super froid. Et je reçois un SMS. Vous avez gagné un dossard pour un trail de 60 kilomètres, 65 kilomètres. Le trail des Allobroges. Tu serais pas un peu chanceux ? Non ? T'as une patte de lapin ? Tu as fait un fer à cheval ? Je sais pas. Depuis, j'ai pas gagné grand-chose. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'était écrit. Mais bon, après, chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. Et donc ouais, je me suis retrouvé à gagner ça. Et une fois là-bas, je fais le trail. Et au bout d'un moment, je m'aperçois dans la course que c'est super dur. Le mec qui me dit, vous savez que vous êtes chez les barrés ici. C'est comme ça comme un des trails les plus durs de France quand même, à cette distance. 65 kilomètres, 4900 mètres de dénivelé. On a eu tous les temps de la neige glacée, du froid, de la boue. Enfin bon, bref, du grand soleil. Il faisait hyper chaud ensuite. Et je me retrouve à finir à 15 secondes de la première barre à Ruror parce qu'ils ont rajouté une heure ensuite tellement c'était compliqué. Donc là, tu gagnes un deuxième dossard. Puis après, tu gagnes un autre dossard. Tu gagnes la 6000D. On y va entre potes. On refait la 6000D ensemble. On la termine. Là, pareil, un peu épique. Bref, je me suis pris l'orage tout au sommet. Donc, Grélon, etc. Bref. Et finalement, tu vois, tu as les points puisque la Ruror diac, c'est 85 points. Donc, un point égal, un point, c'est un kilomètre ou 100 mètres de dénivelé. Il faut les cumuler. Donc, tu as des courses de 60 bornes avec 2500 ou 3000 de dénivelé. Tu les as. Et tu te dis, mais en fait, je peux m'inscrire. Donc, tu en parles. Mais y aller tout seul. Tu passes de 60 à 180, c'est x3 quand même. C'est pas confiant. Et finalement, tu te fais un planning entre potes. Qu'est-ce qui a fini de te convaincre ? C'est les potes ? Alors, c'est Charles. Charles, il voulait faire l'UTMB, il n'a pas été tiré au sort. Il voulait faire un ultra. Moi, j'ai dit, je rêve d'aller là-bas. Et il faut savoir que mon oncle vivait là-bas. J'avais toujours dit le jour où je viendrai te voir, je viendrai te voir, mais je ferai la diag. C'était déjà le cas pour 2016. Et donc là, on a pris le dossard. On s'est d'abord inscrit à 100 kilomètres au mois de juin du TPMA pour dire que sur la route, il y avait quand même des étapes à faire. Faire un sans-borne avant d'arriver à la diag au mois d'octobre. Donc là, ça y est, c'est parti. En janvier, t'es inscrit. Et puis, il n'y a plus qu'à quoi. Grosse prépa, qu'est-ce que tu as fait ? C'était nouveau pour toi aussi de travailler dans la prévision d'une course de cette distance et de cette exigence. Comment est-ce que tu as fait ça ? Et puis toi, tu vivais déjà à Paris à ce moment-là ? Ouais, on vivait tous à Paris. On vivait tous à Paris. Donc ouais, Paris, il y a s'entraîné pour le dénivelé. Petite challenge. Ouais, le dénivelé à Paris, il n'y en a pas. 100 mètres, la plus grosse côte, on va dire, dans la région à peu près. Donc ouais, on s'est planifié tout un truc. Sauf que dès le début, pour moi, ça a été compliqué. Je me suis déchiré l'ISQO au mois de février. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on sort du maxi-cross de Bouffémont où là, on fait 10 kilomètres 42 sur le même week-end, le 10 le samedi, le 42 le dimanche. C'est un bon petit morceau, Bouffémont. j'y vais chaque année. À chaque fois, ça laisse des séquelles. Tu y vas cette année ? J'espère. Ouais, sans doute aussi. C'est une grande classique de début d'année pour moi. Ça fera sans doute partie de la prépa. Donc on va sans doute y aller aussi. Mais le problème, c'est qu'il pleut tout le temps là-bas. Ça fait partie du folklore. Ouais, c'est ça. Tu rentres, t'as de la bouche jusqu'au chemin. T'as 3 kilos à chaque pied à la fin. Et à la sortie de Bouffémont, je suis au top. Franchement, je suis au top. Je viens de réaliser un truc incroyable. J'ai un peu foiré sur le 42, mais c'est lié au fait que j'avais fait un 10 kilomètres trop rapide la veille. Je ne m'étais pas lésiné sur... J'ai mis 48 minutes, je crois, un truc comme ça, avec les 300 mètres de dénivelé, ce qui n'était quand même pas rien. Joli. Sans y être à fond, parce que je prévoyais le 42, mais j'avais quand même été trop vite. Et je devais être en semaine de pause et je me dis on va essayer de voir jusqu'où mon corps fatigue. Et sur un faux mouvement, je fais un mouvement excentrique et j'ai tout l'ischio qui se déchire. C'est-à-dire que je me déchire l'ischio sur 7 centimètres de long, 2 centimètres de large, un peu plus bas, sur 3 et 1 centimètre et demi. C'est-à-dire que vu ma taille, je ne suis pas très grand, 1,69 m, je me suis vraiment arraché l'ischio. Il parlait d'opération pendant un temps. Donc là, tu es au mois de février. En gros, la diag au mois d'octobre, c'est mort. C'est là, on te parle de 3 mois de réduque. Tu fais... Et finalement, j'ai tenté quelques trucs un peu à côté et j'ai réussi à courir le marathon au mois d'avril. C'est quoi les trucs à côté ? La magie noire ? Ouais, j'ai tout essayé ce qui venait. C'est-à-dire que j'ai essayé le jeûne thérapeutique, comment ça s'appelle ? L'argile, la cryo. Un protocole qu'on m'a donné qui pouvait être utilisé sur certains athlètes de l'INSEP. Donc ouais, j'ai tout fait pour que ça revienne. On devait faire les coterelles 80. Du coup, je ne pouvais pas le faire. Charles, il l'a fait, moi non. Donc j'ai réussi à l'accompagner sur les 5 derniers kilomètres en jean. Voilà, pour dire j'y étais, mon dossard, il est rangé dans sa pochette. Il est dans un tiroir comme un signe vaudou. Voilà, ouais. C'est les périodes que tu aimes bien, les phases de préparation ? Ça dépend quelle phase. Là, tu vois, je sors d'une phase de 10 kilomètres. C'est bon, ça ne sera plus pour moi. Pour préparer à 10 kilomètres ? Voilà, je viens de finir, je viens enfin de passer sur les 40 minutes sur 10 kilomètres. Voilà, j'ai mis longtemps à le faire. J'ai commencé il y a 8 ans. Non, ce que j'aime bien entre elles, c'est plutôt le côté justement aller en forêt. Ça, c'est cool. Et les longues courses où tu ne te prends pas la tête, tu vas juste pour courir, te vider l'esprit, que ce soit le matin, le week-end, très tôt, où il n'y a personne dans Paris, ou aller en forêt pour des balades. Ça, c'est plutôt ce que j'aime bien. Donc, nous on a mis plutôt des jalons. Après, on s'est dit on va faire tel volume, mais il n'y avait pas de il faut faire du fractionné. Je crois que je n'en ai pas fait d'ailleurs. Je n'en ai pas fait. Je suis en train de réfléchir au truc. Je crois qu'on a fait que des sorties longues ou des sorties entre potes. Voilà. Ce que tu appelles jalons, c'était quoi ? C'était des courses. Des courses, ouais. Ouais, tu vois, Bouffémont, l'Eco-Trail, le marathon de Paris où on devait faire marathon 1, course 40 bornes le samedi et 40 bornes le dimanche. En juin, le 100 kilomètres, un stage de trail en août et après, tu arrives sur une grosse période au mois de septembre-octobre où on prévoyait une sortie et en septembre plutôt, cinq semaines avant la Diag et après, on allait à la Réunion. Tu as levé le pied combien de temps avant ? Ah, tu ne fais pas. En fait, les deux dernières semaines, tu as ralenti vraiment très fort. Mais sinon, non, tu ne lèves pas le pied. Donc, à l'état d'esprit, tu te sens à la fois physique et mental à l'issue de cette préparation ? Tu te sens dans les bonnes dispositions ? Ouais. C'est la meilleure possible ? Ouais. Quand j'arrive, je suis hyper confiant. Je suis hyper confiant. En fait, on a enlevé et démystifié tout ce qui pouvait être problématique, la distance et la durée. On a fait les tests pour. C'est quoi tes objectifs et tes ambitions sur la course ? Terminé, un, et si on peut, faire moins de 50 heures. Ça te paraît réaliste ou challengeant ? Le 50 heures est un peu challengeant parce que on ne sait pas trop où on va quand tu fais des courses de 24 heures. Là, tu passes sur beaucoup plus long. Donc ouais, tu ne sais pas. Mais tu te dis que ce n'est pas déconnant non plus. Est-ce que tu avais mis en place une stratégie de course particulière ? Tu t'étais donné des temps de passage ? Il y a un sujet sur la gestion du sommeil aussi qui est assez central dans ce genre de course. Est-ce que tu avais déjà un peu prévu un scénario idéal ? Ouais, on avait fait des fichiers Excel pour la famille pour qu'ils puissent nous retrouver. Alors si ça se passe bien, on sera là entre telle heure et telle heure. Et en fait, ils pouvaient noter notre temps de passage. Ça recalculait automatiquement les temps de passage derrière. Tu as déposé un brevet pour ce petit outil-là ? En fait, je crois que LiveTrail, ils font mieux que nous. Il y a parfois un peu des errements quand même sur les prévisions quand tu es entre deux points. Il peut y avoir les heures d'arrivée estimée, il peut y avoir des mauvaises surprises quand même. Sur LiveTrail, je ne sais pas. apparemment, mon beau-frère disait que LiveTrail était plus précis que ce que j'avais fait sauf pour le début. Sauf pour le début. Mais sinon, voilà. Ouais, non, on avait fait tout un part. On avait prévu où est-ce qu'on avait nos assistances personnelles. Donc, on avait... Moi, j'avais cinq points d'assistance personnelles. Charles, il en avait deux plus les quatre miennes. Enfin, il avait les deux au même endroit que moi où ses parents venaient avec sa sœur. Et moi, comme j'avais la chance d'avoir ma sœur, mon beau-frère et mes parents, ils se sont chargés de se partager en deux. Alors, ça tombe bien au vu de notre allure. C'est-à-dire que les bases de vie, ce qui est le plus simple à atteindre et mieux organisé, on les a donné aux parents. Ça tombait de jour pour nous. Donc, c'est plutôt cool. Pour eux, c'était plus simple et ma sœur s'est chargée plutôt des points de nuit. Primes à la jeunesse pour avoir les points de passage les plus difficiles. Eux, ça les arrangait parce que derrière, comme ils disaient, on pouvait visiter l'île. Donc, il fait au final... Tout le monde y trouve son compte. C'est ça. Et puis, il y avait un cinquième voire sixième point de passage. Il n'y en a eu qu'un cinquième et voilà. Il est arrivé. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette diag ? Je ne sais pas. Je m'attends à avoir des paysages de dingue. Je m'attends à certainement souffrir. C'est quoi ta plus grande crainte, ta source d'appréhension ? Me blesser. Me blesser, par exemple, parce que je me blesse. Ouais, c'est ça, ma plus grande crainte. À l'endroit où tu as déjà des fragilités ou de manière plus générale ? Il faut dire que pendant la prépa, je me suis... Enfin, pendant la prépa, qui n'en est pas une, je me tordais régulièrement la cheville. Donc, j'arrive avec un tape que mon podologue m'a posé et qui m'a expliqué comment poser. Donc, j'avais une fragilité, je crois que c'est les chevilles gauches qui avaient tendance au moindre caillou à partir. Alors là, je te laisse imaginer sur une course comme la Diag, qui est considéré comme un terrain ultra technique. C'était ça, la grosse crainte. C'était vraiment de me tordre la chille et que ça puisse plus marcher. ton avant-course, elle ne se passe pas exactement comme tu imaginais. C'est un peu chaotique à la fois dans la gestion du dossard, une sieste que tu voulais faire mais qui a été un peu contrariée. Est-ce que tu peux nous raconter les heures qui précèdent la course ? Les heures qui précèdent, c'est que tu cales ton sommeil pour pouvoir faire une sieste ensuite avant le départ parce que le départ est à 22 heures. Donc, en gros, grosso modo, c'est de se dire je démarre 22 heures comme si c'est une journée sauf qu'en fait, la veille, on se lève pour aller chercher le dossard, on passe toute la journée et puis en fait, j'ai mal de crâne et là, je voulais me coucher tard pour justement décaler mon réveil le lendemain et en fait, je suis à 18 heures, j'ai beau essayer de tenir, je suis obligé de prendre un médoc, je ne prends jamais d'oliprane pour ne pas citer, je ne prends vraiment jamais de médicaments, j'ai mal de tête, je vais me coucher, ça passe, là, je suis obligé d'en prendre un, résultat, ça m'assomme totalement et du coup, je m'endors sur les coups de 20 heures, je pense, à peine après le repas et je me lève, moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil donc à 6 heures, je suis au taquet, je suis debout et je suis en pleine forme sauf que la course démarre à 22 heures. C'est à la fois bon signe et pas bon signe, c'est rassurant sur ton état de forme mais ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour être au pic. Ouais, à 6 heures du matin pour un départ à 22 heures, ce n'est pas le meilleur moment et je me dis, c'est pas grave, on va essayer de bouger dans la journée, on fera une sieste tout à l'heure, on va décaler la sieste, ça va bien se passer, j'essaie d'aller au lit, me mettre dans le noir, mettre des écouteurs, mettre de la musique, mettre tout ce qui relaxant, impossible de m'endormir donc là, c'est mort, il est 17-18 heures la course, il faut partir sur le point de départ parce qu'il faut être 3 heures à l'avance je crois là-bas. Donc ouais, tu pars et c'est foutu, t'es levé déjà depuis 6 heures du matin, il est 22 heures donc ça fait déjà 16 heures que t'es levé. Tu devrais avoir sommeil à 22 heures 1 si la vie est bien faite normalement. Ouais, si la vie est bien faite. Là, c'est pas possible à la direct d'avoir sommeil à 22 heures 1 mais grosso modo, tu sens bien que là, je suis pas serein quand même parce que tu te dis je pars avec 16 heures déjà dans les pattes en fait. On est le jeudi 17 octobre 2019 il est donc bientôt 22 heures, l'heure fatidique. Est-ce que tu peux nous parler de cette ambiance dont on a entendu parler maintes et maintes fois et dont la réputation n'est plus à faire ? Qu'est-ce que tu gardes de cette effervescence de départ et de l'environnement dans lequel vous êtes ? C'est la folie là-bas. J'ai pas fait assez de grands trails pour savoir si c'est partout pareil. Je suis pas allé à l'UTMB donc je peux pas te dire ou les Templiers pour des comparaisons où les gens disent qu'il y a vraiment une grosse... Là-bas, c'est incomparable. Faut savoir que t'es comme dans un stade, c'est un truc de fou, il y a du monde partout, ça hurle. Toi, c'est ton rêve d'être ici donc du coup, ouais, c'est des frissons partout. J'ai vraiment l'impression d'être là où je dois être en fait à ce moment-là. Ça te fait monter en tension ou ça ne fait que amplifier l'impatience que le départ soit donné ? Non, je savoure. J'ai pas d'impatience à ce que ça parte mais j'ai envie que ça parte parce que je suis prêt malgré ses 16 heures dans les pattes mais ouais, j'ai envie de vivre ce moment-là. Le départ est donné et comme on se l'est dit juste avant et comme on l'a gentiment amené, tu vas connaître une première nuit qui va être délicate un peu contrariée déjà par un manque de sommeil qui va se faire sentir assez prématurément sur le parcours ? La première partie du parcours c'est assez bien parce que c'est roulant c'est le long là c'est comme je te disais t'es comme dans un stade là t'as 10 bornes un truc dans ce genre où là t'es long et il y a du bruit et tout ça puis après tu montes sur les contreflans du volcan quoi et t'es très vite passé le premier gros ravitaillement Notre-Dame de je sais plus quoi t'es tout seul en fait t'as beau avoir tous les coureurs t'es tout seul et puis t'es en fille indienne et puis c'est un peu monotone la montée ça va être long la course donc t'y vas pas t'as plein de balles Charles était parti devant toi ? Non non on était tous les deux ensemble ouais ouais non on a dit qu'on faisait le maximum ensemble et là ce qui se passe c'est que sur un chemin je me suis endormi mais en courant et je m'en suis aperçu parce que j'ai senti que ça dévalait sous mes pieds en fait je me suis décalé sur la droite du single qui montait de la file des gens et en fait j'ai commencé à dévaler et là ça m'a réveillé parce que j'ai senti que c'était plus les mêmes pas alors que j'étais censé monter enfin comme quoi le corps il est bien fait t'es en train de monter donc il y est puis d'un coup là et j'ai l'air il me fait mais tu fais je me suis endormi ça t'inquiète ou pas c'est un stress ? ouais pas savoir quand est-ce que je vais dormir ouais c'est cette gestion du sommeil qui devait être un gros point important ne pas l'avoir comme tu veux ouais c'est déjà tu sais pas quand est-ce que tu vas devoir dormir quand est-ce que tu vas pouvoir dormir donc ouais c'est un peu stressant mais tu oublies vite tu penses à d'autres choses vous arrivez au premier sommet au lever du soleil tu es saisi à la fois par la vue mais aussi par le froid qui vous attrape à ce moment-là est-ce que c'est une surprise est-ce que tu avais anticipé qu'il puisse faire aussi froid à ce moment-là même si je crois que c'était des températures plutôt record à ce moment-là pour vous spécialement pour vous c'est ça alors non on a pas anticipé qu'il ferait aussi froid même si mon oncle qui est de la réunion m'a prévenu il m'a dit tu verras c'est au lever du soleil qui fait le plus froid à la réunion bon bah nous on s'est retrouvé au lever du soleil au sommet au sommet du volcan enfin pas tout à fait mais à plus de 2000 mètres d'altitude c'est ce que tu appelles froid là cette année il a fait entre moins 3 et moins 5 en 2019 à cet endroit-là précis de la course à ce moment-là attention parce que à la réunion les températures changent très très vite c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques heures il s'avère que pour nous au moment où on est passé on voyait qu'il y avait de la gelée partout sur les champs les bouteilles de tout ce qui était soupe etc c'était gelé tout ce qui était hors bouteille et tout c'était gelé donc il faisait très très froid à ce moment-là et là par contre t'as le soleil qui se lève donc t'as cet orange bleu et puis t'as le piton des neiges au bout c'est juste magnifique tes premières heures de course se passent malgré tout très bien et tu t'en mets plein les yeux on l'a compris tu as le plaisir de retrouver ta sœur et ton beau-frère au premier CP qui est aux environ du kilomètre 50 c'est un moment de réjouissance déjà d'avoir cette chaleur humaine à ce moment-là ah ouais ouais on les voit là on est sur une longue ligne droite donc on est content de les voir parce qu'on est un peu ça commence à se réchauffer on a un peu froid on court pas assez vite pour se réchauffer nous-mêmes donc on est content de les voir on sort de la nuit aussi faut pas oublier donc ouais c'est cool on les voit ils ont le ravitaillement on rigole on a envie de leur raconter des trucs ouais ouais franchement c'est le bon moment pour avoir Marabou c'est le bon moment pour avoir le premier pour des coureurs comme nous c'est le bon moment pour avoir la première assistance ouais 10 km plus tard environ il y a une descente spectaculaire du Carvegan en direction de Silaos le spectacle continue en face de toi et tout autour de toi mais aussi sur le sentier où il y a un coureur qui semble particulièrement pressé d'avaler les kilomètres au mépris des autres coureurs visiblement il faut savoir que à la réunion eux les réunionnaises ont l'habitude de descendre ou de monter là il s'avère que dans la descente de Carvegan c'est hyper raide il y a des grosses grosses marches ou pas du tout les femmes elles ont du mal à descendre donc il y a souvent des bouchons entre les coureurs qui sont pas à l'aise ce qui est normal et là il y a une queue qui se forme qui est assez longue et on entend au dessus ça déboule et il y a un gars qui veut couper un virage et en fait il le coupe juste au dessus de moi je l'ai pas vu moi j'étais en train de discuter justement avec un photographe qui était là pour faire des prises de vue de l'Adiac c'était rigolo et en fait le gars c'est une sorte de canaque le mec une masse et il me tombe littéralement dessus enfin moi je fais 60 kilos tout mouillé et j'ai cru que j'allais finir dans le ravin ça s'est arrêté à quelques centimètres du ravin gros coup de stress ah ouais ouais non là j'avais le coeur à 200 ils se sont insultés après mais moi j'étais à 200 à l'heure parce que j'ai vu mon pied au bord et je me suis dit si ça poussait qu'un centimètre de plus on partait là ouais ouais là c'est le gros coup de stress je nuance un peu t'as dit les femmes mettent plus de temps à descendre c'est peut-être certaines femmes ou certains hommes alors c'est les femmes qui sont petites alors après on a vu Sissy Cusso elle est pas très grande non plus mais ouais ouais quand t'es gêné par saut de devant que tu peux pas faire ce que tu veux ou que t'es pas Sissy Cusso parce que t'es pas une professionnelle du trail la descente du carvegan elle peut être compliquée l'histoire se répète quelques minutes après donc y'a peut-être pas un ravin et ce petit coup de sang comme t'as pu l'avoir mais là t'as peut-être un peu moins de patience à ce moment là ouais non là j'ai moins de patience le deuxième ce coup là c'est plutôt vers le bas donc il reste quand même encore quelques lacets il veut faire la même sauf qu'il est embarqué et pareil il me rentre dedans là je l'ai arrêté bon y'a pas le ravin comme y'a pas un ravin aussi impressionnant mais y'a quand même un bon trou de 10-15 mètres je lui ai dit je me suis retourné j'ai regardé tout le monde j'ai dit le prochain qui fait ça je le balance moi-même peut-être déjà de deuxième à me rentrer dedans c'est bon c'est suffi je crois que t'aurais été disqualifié ah ouais si peut-être ouais ouais j'aurais joué la bonne fois mais rassure-moi l'ambiance est quand même bonne sur les sentiers ouais ouais non franchement ça a été les deux seuls problèmes qu'il y a eu sinon le reste ça a été top ouais tu rejoins ensuite la base de vie à Sillaos qui est au kilomètre 72 où t'attendent tes parents une base dont la configuration est pas très facile à appréhender sur lequel tu vas passer par la force des choses beaucoup de temps et beaucoup trop de temps peut-être à ton goût ouais deux heures et demie on avait prévu d'y rester une heure et demie on y passera enfin ouais moi je passerai plus de deux heures et demie comme Charles il est arrivé un quart d'heure avant moi on repart ensemble donc encore plus faut rafraîchir le fichier Excel ouais non là ça a été n'importe quoi enfin t'es content de voir tes parents donc voilà il y a une ambiance de fou parce que t'as des trucs mais la base de vie elle est complètement mal foutue c'est à dire que pour le massage c'est à l'entrée de la base de vie et les douches elles sont dans le stade donc en fait faut que tu traverses cette zone de massage que t'arrives sur la piste au niveau du virage de 200 mètres pour aller dans les tribunes qui sont au niveau de l'arrivée pour là prendre une douche pour repartir dans l'autre sens sauf qu'après quand tu cherches ton sac c'est un peu au milieu et la bouffe c'est hors du stade mais de l'autre côté donc en fait tu fais des c'est pour rester en forme c'est pour regarder un peu ouais j'ai dû faire 2 km dans cette base je pense ouais donc j'exagère mais j'ai marché j'ai fait 3 allers-retours du stade ouais facile ça fait du bien quand même non ? ah la douche froide ouais et les parents les crêpes aussi il y avait des crêpes en vente j'adore ça j'en ai pris une ou deux tu repars dans des conditions de chaleur marquées tu nous as parlé tout à l'heure de l'amplitude de température qui peut être assez forte enfin même très forte tu vas faire ensuite une rencontre sympathique qui va faire passer les kilomètres assez vite aussi ouais c'est rigolo on tombe sur un gars à la sortie du stade on fait le chemin avec lui et lui il s'avère qu'on avait croisé deux randonneuses on les regardait et on rigolait avec Charles sur les randonneuses et puis d'un coup qu'est-ce qui se passe ? c'était des amis de ce gars-là avec qui on discutait qui les attendait et donc en fait on s'est retrouvés à discuter avec elles sur tout le parcours donc elles étaient en FIEU etc et on je ne sais plus comment c'est arrivé elles se sont mis à nous parler de leur rencontre et de ce qui était bon pour le plaisir charnel le genre de discussion qu'on a toujours sur une course ouais sur un trail normal quand tu t'ennuies tu vas demander à ton voisin quelle est la bonne position c'est toujours ça mais voilà quoi et donc elles sont venues à nous expliquer que ce qui était important pour les femmes c'était les préservatifs perlés voilà tu savais ce que c'était bien sûr un préservatif perlé bien sûr ouais à ce moment-là très certainement c'est à dire que oui c'était la discussion qu'il fallait avoir à ce moment-là au milieu des gorges en descendant dans Sillaos en montant le Taïbi tu passes ensuite donc le Taïbi et tu bascules dans Mafate avec à nouveau le soleil qui se couche donc les journées passent vite et quand on la raconte comme ça est-ce que c'est un passage que tu apprends de Mafate c'est quand même un gros morceau on sait que quand on se jette dedans il n'y a pas d'autre façon d'en sortir qu'en marchant est-ce que tu crains particulièrement ce grand bloc qui s'offre à toi ? en fait Mafate c'est ça on le sait d'avance quand on s'inscrit à la DIAX c'est-à-dire qu'à partir de Sillaos jusqu'à ce fameux chemin du Taïbi au milieu de la montée à partir de la mi-montée il n'y a plus d'assistance possible avant que les mecs soient randonneurs et viennent te voir au milieu du cirque il n'y a pas de route donc ouais là quand on part on sait qu'on part on sait dans la préparation on s'est dit on va avoir 70 km on ne verra personne et en plus ça sera très certainement de nuit donc ouais c'était une appréhension de comment passer cette deuxième nuit ça s'est moyennement passé sachant que toi tu avais pour stratégie de ne pas dormir la nuit tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a guidé cette décision de plutôt privilégier la journée pour faire des petites pauses et puis la nuit essayer de rester en éveil il fait froid la nuit à la réunion donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on s'est dit on dormira quand il fait chaud juste après manger on avait remarqué on avait testé qu'après avoir manger on avait souvent envie de dormir et d'autant plus quand il faisait chaud donc on s'est dit on va manger et dans la demi-heure après on va dormir on dormira une demi-heure bon ça ça s'est pas du tout passé comme ça et donc forcément ma fat comme on va le faire de nuit on veut pas du tout on veut pas dormir sauf que la sieste t'asylos on l'a pas faite donc comment ça va se passer et moi je commence déjà si tu comptes on est à la deuxième nuit je commence à avoir un certain nombre d'heures déjà sans dormir dans les jambes par contre il y a des gens qui font la tentative de dormir la nuit en tout cas qui peuvent pas reculer leur envie de dormir plus longtemps qui se pèlent ah non mais si je dois donner un on le sait à la fin parce qu'il le disait à la fin mais je t'avais un conseil à tout le monde même si vous avez envie de dormir essayez de me faire un pas ils ont dormi avec leur couverture de survie au milieu de ma fat la plupart diront qu'ils ont pas dormi en fait ils ont perdu 4h ou 5h à essayer de dormir ils se sont fatigués plus qu'autre chose attendez que le soleil se lève essayez d'avancer ouais c'est une erreur une erreur d'essayer de dormir dans ma fat de nuit c'est le conseil on retient un conseil numéro 1 on va choisir le numéro 1 mais en tout cas c'est un des conseils je peux le modérer mais je vais spoiler la fin mais à moins de vraiment pas pouvoir avancer d'être vraiment au bout du rouleau il faut quand même continuer on sait que le corps peut tenir au moins 30h donc là on en est pas forcément encore là c'est une période qui devient quand même assez éprouvante pour toi physiquement avec des douleurs qui sont plus marquées on peut dire que t'es dans une forme d'errance un peu dans la nuit c'est zombie Clément ouais ouais c'est zombie déjà j'ai mal aux pieds donc j'arrive plus à poser mes pieds en descente et puis bon bah il y a la fatigue et puis ça fait quand même près de deux jours qu'on dort pas donc du coup ouais je me mets à avoir des hallucinations alors c'est très rigolo parce que beaucoup de coureurs en parlent t'y crois pas jusqu'à ce qu'au moment où ça t'arrive alors moi j'ai mes qu'est-ce qu'il y a de vert il avait vu des sorcières quand je l'avais reçu ah ouais t'as eu le droit à quoi alors non moi c'est des elfes moi c'est pas des hallucinations à proprement parler c'est des sensations de déjà vu je suis jamais allé à la Réunion je suis dans la descente et je me dis et tu connais l'île mieux que personne ah là le chemin je sais il va là tu vas voir au bout ça va être à gauche et après il va y avoir ça et puis là il y a une école et elle est rouge l'école ouais alors déjà ça allait pas à gauche ça allait à droite le chemin était pas si long que ça et puis l'école je l'ai jamais vue la plus proche c'était à 32 km c'est ça donc en fait pas du tout et après t'as le côté aussi la grosse fatigue le moindre truc à un moment je suis tombé et je me retrouve à genoux par terre parce qu'un coureur était entre deux arbres et que je me suis pris la racine et là t'arrives pas à te relever parce que t'as ton téléphone dans une main la bouffe dans l'autre et que t'es pas assez lucide pour dire qu'il faut que je pose l'un ou les deux par terre pour pouvoir aider avec tes mains et te relever quoi voilà c'est le genre de choses dans la nuit de ma fat c'est vraiment n'importe quoi quand on avait échangé en amont de cet enregistrement tu m'avais parlé du conseil que t'avais donné ton coach puisque toi un de tes points forts c'était la descente ouais sur lequel tu pouvais moins t'exprimer en raison des douleurs que tu connaissais à ce moment là est-ce que tu peux me dire ce que lui t'avais conseillé de faire et comment toi tu l'as interprété à ce moment là alors un des coachs pour savoir c'est Julien Chourier ah oui bien connu formidable Julien Chourier voilà Julien Chourier avec qui j'ai fait le stage à Val Thorens avant la course qui disait qu'une fois que ton point fort tu l'as plus pour une raison ou pour une autre il faut que tu en trouves un autre celui du jour ne sera pas forcément celui que t'avais donc ne pouvant plus descendre ayant moins mal aux pieds en montée j'ai décidé de mettre un peu plus d'énergie dans les montées que dans les descentes les descentes je me concentrais pour pas avoir mal et les montées j'essayais de les faire un peu plus rapidement que prévu donc les grosses montées je rattrapais du monde et dès que ça descendait c'était un peu catastrophe avant de te lancer dans l'ascension du Maïdo tu décides de t'accorder un petit peu de temps le soleil n'est pas encore levé à ce moment là ouais à l'école Roche-Place là je décide d'essayer de faire un petit seme ça dure 10-15 minutes pour le coup au soleil sous une couverture et avant de reprendre la montée du Maïdo et puis au milieu du Maïdo c'est magnifique je me suis arrêté pour manger dans la montée et regarder ce cirque que je n'ai pas vu de l'intérieur je l'ai juste vu du dessus et puis genre c'est rigolo tu vois parce que quand on dit que c'est beau et qu'on en oublie des choses c'est vrai j'ai même pas pris une photo de ce moment là je l'ai cherché je l'ai en tête que je sois en haut alors qu'en haut même il y a un couple qui m'a demandé de les prendre en photo je les ai pris en photo mais je ne suis pas pris de photo pour moi on pardonne à ce petit manque de lucidité à ce moment là tu te lances dans cette ascension enfin tu continues ton ascension et puis en haut tu as le plaisir et la surprise de te retrouver Charles je ne sais pas si il t'attendait ou pas mais en tout cas la vie fait qu'il est là à ce moment là dans la nuit on s'était séparé parce que voilà moi je n'avançais plus et je ne savais pas où le retrouver et en fait ma soeur était en haut avec mon beau frère ils étaient arrivés un peu en avance Charles était en avance il les a vus donc il a décidé de dormir et donc quand j'arrive il est là en fait en haut du maïdo tu as fait quoi que tu t'attendais ? il y a eu un peu les deux il a eu raison il a eu raison de m'attendre et surtout de profiter d'être avec quelqu'un pour pouvoir dormir ça le rassurait c'est cool quoi c'était pour ça qu'on y allait à plusieurs aussi ensuite vous prenez la direction d'Ile-et-Savanna et de la deuxième base vie qui est au kilomètre 127 c'est un parcours qui est en théorie roulant donc plutôt favorable mais tu vas à nouveau être exposé à des contraillités physiques d'un autre ordre ouais en haut du maïdo j'ai mangé ils m'ont filé des pattes mais dans une sorte de bouteille coupée mais certainement très mal lavée et je ne sais pas si c'est lié à ça mais j'ai eu mal au ventre mais vraiment ça ne passait pas c'était dans l'estomac et si tu veux j'ai l'estomac à gonfler pendant tout le début de la descente mais vraiment j'avais un estomac les auditeurs ne peuvent pas voir mais j'avais un estomac énorme les épingles à nourrir se font sauter surtout pour accrocher ton dosard non c'était vraiment une catastrophe et là impossible entre les pieds et ça j'ai voulu aller aux toilettes du coup je me suis remis sur l'avant des pieds j'ai eu mal donc impossible d'aller aux toilettes enfin bon bref c'est une catastrophe jusqu'à ce que je trouve un moyen de dégazer tout ça et libérer, délivrer ouais c'est ça vraiment c'était ça et je l'ai senti si tu veux c'est à dire que j'ai commencé par l'eau ça marchait pas j'ai fini au M&M c'est ce qui a marché je sais pas pourquoi deuxième conseil ouais ouais j'ai testé dans l'ordre ce qu'on appelle tout ce qui est c'est un des indices de rapidité de digestion donc l'eau c'est le plus rapide et tout ce qui est fruits à coque c'est ce qui est le plus lent lent donc les cacahuètes c'est ce qu'il y a de plus lent donc tu fais progressivement c'est ça t'essayes tu fais des tests juste parce que ça idéalement ça fonctionne parce que j'ai fait un mélange que ça a fonctionné mais d'un coup je l'ai senti j'ai lâché un truc laisse tomber et après plusieurs fois et puis d'un coup je me sentais beaucoup mieux et puis j'ai vu surtout mon ventre dégonflé à vue d'oeil et donc j'ai pu repartir en courant malgré la douleur sur les sentiers qui menaient à Ily-Savalin quelques kilomètres plus tard il y a un petit craquage quand même un petit coup de mou qui te force à marcher est-ce qu'on en a pas parlé mais est-ce qu'à ce moment là tu te questionnes sur la possibilité d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée de rallier la redoute où pour toi il n'y a pas d'autre issue que de toute façon finir et que si ça doit être en marchant comme t'es pas en retard sur les barrières horaires est-ce que de toute façon t'as la conviction que ça ira forcément bien alors la barrière horaire on sait depuis le Maïdo que ça y est c'est bon c'est la plus dure donc elle est passée par contre comme je te disais ma plus grosse crainte c'est la blessure et donc là le fait de ne plus pouvoir poser le pied et d'arriver en fait sur le plan il disait qu'en gros à cette sortie de route il est Savannah c'était bientôt et j'ai Charles qui m'appelle et il me dit ah non pas du tout t'as pas 2 ou 3 kilomètres t'en as 7 ou 8 on aime bien entendre ça et là tu fais en fait ça m'a achevé à partir de là j'avais plus envie de courir donc j'ai fait au lieu de faire ça enfin je me souviens plus j'ai quand même couru un peu mais au lieu de le faire en 1h30 j'ai dû mettre 2h au lieu de le faire en 45 minutes 1h je crois enfin bref je sais plus mais j'ai mis un temps donc lui il est parti il voulait m'attendre mais il m'attendait plus quoi du coup tu arrives ensuite à la base suivante là tu fais un petit hold up puisque tu passes devant tout le monde t'as le droit de un petit traitement VIP pour te faire soigner c'est non intentionnel c'est non intentionnel c'est à dire que les mecs me voient arriver je demande est-ce qu'il y a un podologue je marche sur les talons il me fait qu'est-ce que t'as je peux plus poser l'avant du pied ça fait 40 bornes qu'à chaque fois je croise quelqu'un ils me disent non c'est ravitaillement suivant ravitaillement suivant donc là il demande à tous les gars qui sont assis c'est que pour des ampoules les mecs revendent tous oui erreur je dis mais je vais pas ouais erreur et je vais pas passer devant tout le monde et il fait ouais non on va quand même regarder parce que ça peut être une déchirure sous le pied ça pourrait être plus embêtant que ce qu'on croit ok bon finalement c'était pas ça c'était une énorme contracture au niveau des muscles sous le pied et donc ça m'avait mis les os les uns sur les autres et c'est pour ça que je pouvais plus poser l'avant du pied parce que ça frottait donc ils m'ont fait un massage j'ai dormi sur la table pendant 20 minutes c'était le meilleur moment de repos tu repars ensuite avec une idée assez précise l'idée c'est que la nuit est approchante c'est d'aller le plus loin et le plus rapidement possible et puis avec en ligne de mire toujours cet objectif de 50 heures qui devient réaliste donc là l'idée c'est d'enquiller les kilomètres aussi vite que possible d'ailleurs ça va te te coûter un petit une petite erreur de signalisation grosse erreur ouais ouais non ça devient possible mais juste c'est à dire qu'il faut pas traîner la forme elle est là à la sortie je suis reposé etc j'ai encore passé trop de temps à la base de vie je pense que j'ai perdu encore plus de enfin j'ai passé plus de 2h30 et ce qui s'est basé c'est que ouais ouais je cours à fond dans une descente ça veut dire que les douleurs sont atténuées en fait à ce moment là ah ouais là je repars je suis comme un sous neuf vraiment là pour moi c'est vraiment envisageable de faire 49 heures c'est à dire que j'y crois je sais que ça va être dur il faudra rien lâcher il reste 20 bornes mais c'est faisable et en fait dans une descente après une sorte de poste de ravitaillement d'eau qui est pas prévu mais qui est sur le parcours moi je continue tout droit à fond vraiment à fond je double tout le monde depuis un moment que ça soit dans les montées dans les descentes mais vraiment je vais très très vite et à un moment au loin je vois un gars qui me fait des grands signes eh oh eh oh stop stop ça c'est quoi il me fait si tu cours c'est pas par là c'était plus haut je vais commencer c'était plus haut bah le fallait tourner dans la forêt ok donc là il a fallu que je remonte mais j'ai bien descendu ouais j'ai fait une boucle d'un kilomètre quoi donc là il a fallu remonter et là je tombe sur des des bénévoles bon je les comprends ils peuvent pas tout voir là c'est un moment où t'arrives sur les derniers coureurs de course donc il y a plus grand monde enfin les gens sont étalés ils m'ont pas vu passer j'étais tout seul et en fait c'est en train de jouer aux cartes on a les noms c'est ça ouais non je sais pas qui c'était non je leur en veux pas c'est pas grave mais si je les retrouve non bon et puis malheureusement quand je reprends la route je me retrouve face à un autre groupe de coureurs qui avait déjà eu du mal à me laisser passer et là ils veulent plus me laisser passer et puis au moins j'entends ouais bah lui en fait il va à fond il s'arrête il recommence il est chiant il veut qu'on s'arrête pour passer etc je comprends un peu le principe tu t'es encore fait des amis sur les sentiers voilà je me suis fait des super potes et donc j'ai mis mais ouais ils voulaient plus me laisser passer mais ils étaient une dizaine donc là ça a été long à les passer tu arrives finalement à la possession au kilomètre 144 où t'attends ta famille c'est un ravitaillement dans lequel tu vas laisser un peu de plumes ouais 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 là c'était pas prévu finalement c'est le ravitaillement où ils me rejoignent tous on se dit bon bah c'est le ravitaillement avant l'arrivée et on se dit bah 50 heures ça commence à être tendu quand même ça va être juste ça risque de dépasser un peu et je reste là tu as vécu comme un échec de faire plus de 50 heures non pas du tout non 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 à ce moment là je le dis pas comme un échec là on est tous euphoriques en fait on se dit tous c'est bon j'irai au bout à ce moment là à la possession bah j'ai des photos mon père il prend des photos autour on est tous en train de rigoler on sait que ça ira au bout sous combien de temps on sait pas mais ça va aller au bout à ce moment là il n'y a plus de doute à moins d'un pépin physique genre une blessure il n'y a plus aucun doute que ça va au bout c'est sûr c'est agréable de pouvoir se dire ça alors qu'il reste encore une vingtaine de kilomètres ouais je ne sais même pas cette sérénité là elle est apaisante ou 15-25 ouais ouais c'est très apaisant ouais 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 cette certitude cette certitude où tout le monde qui se dit bah finalement qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on rentre à la maison est-ce qu'on va t'attendre directement à l'arrivée puis tout le monde qui dit bon on t'attende directement à l'arrivée on va pas faire un arrêt supplémentaire on va à l'arrivée ok pas de soucis donc là ouais c'est super là c'est un moment d'euphorie totale t'attends désormais le redoutable chemin des anglais est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu te sors de cet écueil qui démarre faussement gentiment mais qui ensuite prend un tout autre tour alors nous le chemin des anglais franchement on l'a appris mais à la légère totale tout le monde en parle et nous on s'est dit c'est ultra facile on a vu les images sur Facebook les pavés nickel c'est les mêmes que Paris mais en plus gros en fait pas du tout c'est la première partie qui est comme ça elle est plus ou moins pavée effectivement c'est des gros pavés ça va super vite mais alors après c'est une décharge de cailloux c'est à dire qu'il y en a partout t'as des trous t'as des morceaux de pavés qui sortent d'un côté des morceaux qui sortent de l'autre des endroits où tu peux pas poser le pied dessus ni entre entre donc en fait t'es tout en train de jongler sur ce truc là et là tu commences à voir les errances dans la nuit de tout le monde et moi c'est à ce moment là toi y compris ouais voilà moi à ce moment là j'ai commencé à vouloir dormir donc j'ai essayé de m'asseoir c'est pour ça que je disais par rapport à ne pas dormir la nuit c'est qu'à un moment j'ai essayé de m'asseoir pour essayer de récupérer parce qu'en fait je fermais les yeux sur ce chemin des anglais pendant que je courais en fait je m'endormais sauf que c'est hyper dangereux il y a des trous partout et là j'avais vraiment peur de me faire mal donc effectivement je voulais m'arrêter pour dormir un petit peu ne serait-ce que 10 minutes une micro sieste pour que je récupère la lucidité mais je suis pas arrivé à cause des gens qui passent du froid parce qu'il fait très vite froid en fait donc voilà donc là ça a été compliqué je regardais mon téléphone toutes les 5 minutes alors il me reste combien à faire ouais ça a été très long de sortir de là quoi tu arrives au bravito suivant en étant pas tout à fait lucide d'ailleurs il y a quand même des signes tu es un petit peu amochés ouais bah les signes amochés c'est de se dire bon bah j'ai envie de dormir et je m'allonge à côté des gens mais je fais un rebord d'autoroute quoi en fait et je vais qu'au début du ravitaillement sauf qu'au bout de 10 minutes je m'aperçois que bon bah j'ai froid ça va pas il y avait des lits à baldaquin chauffants massants qui étaient 10 mètres plus long c'est ça ouais il y avait les lits qui sont l'équivalent des lits à baldaquin les lits militaires non mais sérieusement un lit à ce moment là de la course c'est n'importe lequel t'es content du moment que c'est pas du béton ouais voilà et je m'en aperçois qu'après donc là je m'assoie dessus pour dormir quoi tu arrives finalement à te relancer puisque l'envie de repartir était pas extrêmement présente c'est plutôt l'idée de penser à tes parents qui sont eux un peu sur le parcours à droite à gauche et voilà l'idée c'est de déménager un petit peu et de repartir le plus vite possible pour eux finalement c'est ça ouais parce que je me relève une première fois et je me dis bah là je pars pour 5-6 heures de sommeil j'ai vraiment envie enfin je sais que je terminerai donc il n'y a plus d'intérêt sur les 50 heures ils n'y sont plus là à ce moment là je sais que ça ne le fera pas et puis du coup je me relève et puis je me dis bah non mes parents je ne peux pas leur imposer 5 heures de dormir dans la voiture donc il faut que je me relève je fais un check-up complet comme les coachs m'avaient pu me le dire t'as mal nulle part t'as rien qu'est-ce qui t'empêche rien mets un pas devant l'autre lève-toi et là je me lève je reprends une soupe un peu de sel et hop c'est parti le dernier gros morceau ton terrain de jeu favori ouais bah là les douleurs il n'y en a plus donc c'est super cool ça monte ça descend je m'éclate sauf que le Colorado c'est des grosses ravines et moi je ne suis pas très grand donc je dépasse à peine et j'ai du mal à voir les rues balises donc heureusement j'avais mis le parcours sur mon téléphone mais j'avais l'impression de me perdre je suis tout seul en fait quasiment j'ai croisé et puis j'ai croisé une équipe qui s'entraînait au milieu du grand raid enfin ok tu croises des gens qui ne s'entraînent rien à voir et puis tu arrives en haut avec ce vent tu tendes la suite et tu fais bon je suis quitte pour une frayeur c'est ça pour une frayeur et l'arrivée après quoi l'arrivée donc l'arrivée tu connais une arrivée étonnamment solitaire ce qui est plutôt une surprise pour toi parce qu'il y a des gens qui étaient à côté de toi qui t'ont fait disparaître comme par magie et tu connais une arrivée en solo dans le stade de la redoute depuis la moitié de la descente en fait à un moment il y a un dernier pointage et là on est tous une dizaine à regarder ce stade de la redoute et à descendre dans l'arrivée en bas et on arrive on doit être 6-7 coureurs quasiment en même temps à l'entrée du stade et moi je suis au milieu de tout ça plutôt derrière et en fait à un moment je rentre ça parle je vois mes parents qui me filment et tout et je me retourne et il n'y a plus personne il n'y a plus personne je suis le seul coureur à rentrer la preuve c'est que le speaker il se gouverne de nom il ne sait pas qui rentre en fait parce qu'il y en a plein qui sont arrivés en même temps et je me retrouve à faire une arrivée comme si j'étais premier et vraiment si tu regardes la vidéo elle est filmée dans les deux sens il n'y a personne devant il n'y a personne derrière donc il n'y en a pas un qui est en train d'arriver tu t'es demandé si tu étais au bon endroit non ? ouais non avec l'arche c'est bon on voit non je me suis demandé si j'avais pas gagné la course non 52 heures non plus ça c'est joué à presque rien une trentaine d'heures ouais ouais c'est vrai c'est vrai il avait mis 23 heures et quelques ouais j'aurais pu être devant lui voilà ouais donc c'est une arrivée de rêve ça c'est vraiment l'arrivée même si j'avais voulu qu'elle se passe comme ça même dans mes rêves les plus fous tu boucles donc la diag après 52 heures et 39 minutes de course et 58 secondes pour être très précis c'est quoi le sentiment qui prime à ce moment là est-ce que t'es purement dans l'appréciation de l'instant est-ce que tu remobines aussi un peu le film de ta vie et puis ce rêve que tu nourrissais depuis des années et puis tu prends de la hauteur sur tout le chemin que t'as accompli qui inclut notamment l'accident que tu as connu comment est-ce que tu vis ce moment là ? première chose c'est je l'ai fait et deuxième chose en se retournant c'est de se dire c'est déjà terminé c'est passé trop vite c'est passé trop vite 52 heures 40 t'es debout depuis je sais plus tu rajoutes 16 heures donc près de 70 heures et tu te dis c'est déjà terminé en fait et puis il y a les deux ans de préparation mais c'est génial ça nuance quand même ton plaisir est-ce que ça crée un peu d'amertume ou c'est cette espèce de vide que ça laisse ? ça fait bizarre ça fait étrange mais c'est pas contradictoire avec le plaisir non non c'est vraiment c'est un moment où je l'ai vécu en famille je l'ai vécu avec des amis non c'est top c'est la plénitude à ce moment là pour la petite histoire c'est Grégoire Kürmer qui a gagné la course elle est là en 23h33 et Sabrina Stanley chez les femmes une américaine qui a mis un peu plus de 30 heures est-ce que tu peux nous dire selon toi maintenant il y a le temps de prendre un peu de recul sur cette aventure les facteurs clés qui t'ont permis de réussir finalement Taddiag facteurs clés qu'est-ce que tu as entrepris qui a été payant et qui a fait que le plan s'est globalement déroulé de façon cohérente par rapport à ce que tu imaginais ? disons qu'il ne faut pas lâcher l'entraînement déjà c'est une bonne chose il y a quand même un certain volume à avoir il ne faut pas se mentir même s'il n'est pas extraordinaire démystifier la distance là vraiment il faut la démystifier la distance à la Taddiag les barrières horaires sont très très larges c'est-à-dire que la plus grosse elle est au milieu au 106ème kilomètre et on avait calculé que si on passait 106ème à la limite horaire pour faire les 60 km restants il fallait avancer à moins de 2 km heure de moyenne donc déjà tu vois 2 km heure quand tu marches t'es à 4 alors on va me dire ouais ça monte ça descend logiquement t'es un peu entraîné pour pouvoir un minimum courir ça monte ça descend ouais t'es un minimum entraîné pour pouvoir courir donc du coup logiquement ouais il faut démystifier je pense que si on doit faire sans banaliser quand même ouais sans banaliser c'est important de ne pas te banaliser parce que la course c'est dur en termes de technicité mais au final la technicité c'est pas ça qui bouffe de l'énergie ça va juste te faire ralentir surtout donc globalement elle est quand même faite pour que la majorité puisse le finir mais il faut quand même se dire qu'avec juste les points t'es pas prêt ça a été quoi le moment le plus difficile de ta diag ? quand j'ai mal au pied dans la descente à un moment en pleine nuit dans ma fat je suis en train de descendre et là j'avance à 1 kmh, 2,5 donc là ouais là c'est la catastrophe là pour le coup tu regardes le chrono tu dis je passe pas qu'est-ce qu'elle a de si différent la diag ? qu'est-ce qu'elle a que les autres courses n'ont pas ? ah là que j'ai vu ces mecs courir sur ce volcan avec des paysages magnifiques voilà la ferveur aussi peut-être ? ouais bah la ferveur ouais c'est clair la ferveur je sais pas si je peux te faire un rollback mais je me suis retrouvé à boire du coca dans une fête au milieu de la course c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui faisaient la fête le long de la rue dans leur maison dans leur garage et ils avaient mis un stand de boissons pour les gens et donc en fait je leur demande si ils ont du coca ils en ont pas ils me font rentrer dans la soirée carrément en mode trailer ouais c'est trop bien tu fais un petit pas de danse ouais vite fait mais là tu t'en fais pas beaucoup quoi t'as invité la maîtresse de maison c'est complètement dingue les gens qui te servent à boire tout le long les réunionnais sont top l'image que tu retiens tout particulièrement une seule l'arrivée l'arrivée ouais quand je me retourne cette arrivée ouais c'est complètement dingue on est à 9 jours de la diag 2022 au moment où on enregistre cet épisode si tu avais 3 conseils à donner à ceux qui prendraient le départ pour la première fois cette année qu'est-ce que tu leur dirais tu l'as un peu dit peut-être tout à l'heure en parlant de démystifier la distance notamment ouais mais là c'est un peu tard parce qu'il y a des petits conseils ou des petites astuces alors je vais donner une astuce qu'on m'a donnée qui est dans le livre on en parlera peut-être mais d'Antoine Guillon c'est de passer la première bosse à la vitesse de la dernière il a totalement raison c'est à dire que si on passe trop vite on a des chances d'exploser alors que la course est longue donc autant t'en prendre du temps au début deuxième se faire confiance on a mis en place tout un tas de trucs normalement on a testé plein de trucs en arrivant là j'espère que les gens ont testé tout un tas de trucs et logiquement si ils les ont testé ça va fonctionner alors que si on veut mettre en place un truc au jour de la course ça va pas marcher toujours un peu périlleux effectivement ouais voilà mais le problème c'est qu'on a suffisamment d'imprévus on a tous tendance à faire ça c'est à dire qu'on se fait pas confiance ça c'est un truc de fou et pas dormir la nuit pas dormir la nuit un message que tu voudrais faire passer aussi elle raconte quoi de cette histoire des capacités humaines finalement et des capacités de rebond si là aussi on rembobine le fil de ton parcours et on y revient 20 ans en arrière qu'est-ce qu'elle peut dire entre le moment où on t'explique que le sport va falloir renoncer à tes ambitions et puis une diagonale des fous un peu plus de 15 ans après ouais bah que le 18 exactement le corps est capable de beaucoup de choses et qu'on est capable de bien plus que ce qu'on croit mais c'est valable pour tout le monde que ça soit pour moi la diag ou pour d'autres des marathons je veux dire on a peut-être pas tous les capacités de faire la diag mais on a tous les capacités de faire beaucoup plus que ce qu'on croit tu as prévu de suivre cette année l'édition est-ce que t'as les petits athènes chouchous là t'as les pop-corn t'es prêt à suivre la course et qui tu vas encourager avec particulièrement de coeur je suis emmerdé je suis emmerdé parce que je voulais voir si Julien Chourier et Casquette Verde ils allaient faire la course ensemble je les aime bien les deux et l'autre qui vient de se fracturer les côtes l'autre étant Casquette Verde Casquette Verde ça c'est con un de plus ça va pas pouvoir s'aligner sur le départ là il y a une petite hécatombe ouais là il y a une hécatombe ouais mais est-ce que justement ça serait pas l'année pour qu'une femme gagne ce serait beau est-ce qu'elle pourrait s'appeler Courtenay cette femme en question Courtenay ouais c'est la question que je me pose je me suis dit est-ce que ça serait pas l'année ou au moins qu'elle monte sur le podium je crois que le le meilleur classement féminin au scratch c'est 7ème il me semble ouais c'était ouais non c'était pas elle d'ailleurs non c'est je me souviens plus qui c'était 7 ou 5 je sais plus bon je regarde dans les archives mais ouais voilà ça serait je pense que ça peut être l'année ça peut être la bonne année avec cette hécatombe des élites en plus pour le 30ème anniversaire ils ont pas de bol il reste du bon monde quand même il faut voir que Ludo Pommeray qui le fera avec sa femme cette année Daniel Young qui revient qui a quand même gagné l'année dernière David Oss qui est en pleine forme aussi voilà Anise Rousset qu'on espère aussi qui est incertaine chez les femmes Sisi Cusso toujours fidèle au poste aussi Sarah Vieuil enfin voilà il y a un beau casting donc on va suivre ça avec beaucoup de plaisir on va maintenant se quitter dans quelques questions on apprend de la fin de l'épisode est-ce que tu peux juste me parler de tes projets sportifs là on est quasi en fin d'année est-ce qu'il reste des petites courses à ton agenda est-ce que c'est plutôt sur 2023 que ça se joue dorénavant alors il y aura peut-être Valence mais c'est pas sûr le marathon ouais voilà il y avait un objectif à 3h15 ouais 3h15 moins de 3h15 mais c'est vraiment pas sûr j'ai toujours pas les billets d'avion donc ça devient compliqué j'avais un emploi du temps compliqué mais sinon il y a un gros objectif l'an prochain j'ai 40 ans ce coup là c'était de refaire la réunion mais sans assistance c'est parti d'un délire avec des amis plein qui nous ont vu faire la diag et qui voulaient la faire bon c'est leur rêve aussi on a créé un groupe sur Facebook aujourd'hui il y a 450 personnes sur le groupe c'était complètement dément ok avec le point commun de vouloir le faire sans assistance alors non non l'objectif c'était d'aider les alors moi je suis toujours dans ce que j'aime transmettre c'était de donner des conseils aux gens voilà on s'entraîne pas tout seul à cette course il faut vraiment être plusieurs pour se soutenir il a un petit nom ce groupe si les gens veulent le rejoindre objectif Diagonale des Fous 2023 j'ai été super très explicite c'est ça pas déçu on voit peu près ce qu'on va trouver ouais voilà voilà et organiser des trucs avec des conseils de plusieurs coachs surtout de Jean-Pierre Cam qui fait avec Julien Chaurier le stage à Val Thorens qui est devenu un ami avec qui je dois beaucoup il m'a beaucoup conseillé pour la diag aussi il t'a donné de la bonne carme ouais ouais des bons conseils je lui dirai ça la prochaine fois on a compris que la Diagonale des Fous elle avait une saveur et une importance particulière dans ta vie est-ce qu'il peut y avoir une course après qui est aussi toute cette enfin qui te procure ce même enthousiasme et qui a cette dimension mythique au même titre est-ce qu'il peut y avoir un autre projet majeur de ta vie sportive ou est-ce que ça a été ça et puis maintenant tu vas faire d'autres choses différentes mais tu as le sentiment que c'était la plus grande chose que tu pouvais vivre alors personnellement je pense que c'est la course il n'y aura pas mieux je pense pas maintenant des projets il y en a toujours j'ai 10 000 projets tout le temps en tête donc il y en a toujours accompagner des gens sur l'ultra pour l'avoir fait tout seul en l'espace de deux ans j'ai vraiment envie d'apporter l'expérience que j'ai pu acquérir et les conseils bah moi avec l'accident déjà j'ai travaillé énormément sur la prévention de la blessure sur moi-même pour pouvoir reprendre bon à l'époque les médecins disaient que je ne courrais jamais aussi longtemps et finalement 18 ans plus tard j'arrive à faire des ultras donc à 40 ans ils m'avaient prévu un genou en plastique donc je ne l'ai pas donc comme quoi il y a des choses à faire il y a des nouveautés en termes de santé etc et de prévention donc ouais ça ça peut être un truc plus challengeant que les courses et sinon niveau course trouver des courses avec des beaux parcours ouais comme je te dis 60, 100 bornes ça ça me plaît bien il y a de quoi faire il y en a plein de belles encore ouais il y en a j'en fous je pense qu'il n'y a pas assez d'une vie pour toutes les faire je te propose de conclure cet épisode avec une question classique le mot de la fin et non pas le mot de la fin est-ce que tu as une devise à partager avec nous qui tient particulièrement un cas ouais j'en ai une suivez vos rêves ils connaissent le chemin je suis tombé sur un petit panneau comme ça au bord de la mer lors d'un week-end et j'ai cherché ce panneau je l'ai retrouvé récemment donc je l'ai enfin acheté ouais suivez vos rêves ils connaissent le chemin vraiment et puis je pousse tout le monde à aller faire et même s'il y a du des plus il faut le suivre ce chemin même s'il est technique surtout surtout s'il est technique et s'il y a ça ouais ouais mais ça peut être n'importe lequel des rêves ouais il n'y a rien de plus beau pour suivre ses rêves et de toute façon une fois qu'on en a réalisé il y en a d'autres qui viendront merci beaucoup Clément c'est malheureusement à la fin de cet épisode merci de nous avoir fait vibrer avec toi sur Tadiac qui a été évidemment épique on voit difficilement comment cette course pourrait ne pas l'être par nature on regarde de l'ambiance qui l'entoure et puis de cette île qui se met tout entière au diaposent de cette grande fête à la redoutable exigence quand même on l'aura bien compris merci également d'avoir pris le temps de revenir sur ton parcours de vie qui je l'espère resterait comme une belle source d'inspiration pour nos auditeurs bravo à nouveau pour la résilience et la ténacité dont tu as fait preuve il y a maintenant quasiment 20 ans et puis depuis tout au long du parcours je vais devoir t'abandonner pour aller travailler très vite au montage de cet épisode et faire en sorte qu'il puisse sortir dans les temps avant la diagonale des fous le timing est un peu serré donc voilà moi aussi je me réjouis de suivre le déroulement et les péripéties qui écriront à nouveau une histoire pas comme les autres avec cette course à laquelle on peut s'attendre toujours à vibrer merci pour nos échanges Clément c'était un plaisir à bientôt à bientôt à vous faire par exemple dans 3-4 mois c'est ça ça va arriver vite je prépare déjà la machine à laver pour évacuer toute la boue que je vais amener à la maison il n'y a pas que ça la douche tout merci c'était génial salut Clément merci à toi salut à bientôt merci à tous d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez écouté jusqu'ici c'est qu'il vous a probablement plu alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite c'est essentiel pour que Course Epic soit mis en avant et puisse ainsi continuer à se développer cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Epic évidemment et je vous dis à très bientôt